Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose un maquillage réalisé uniquement avec des produits chers, voire très chers. Alors oui, la note finale va être scandaleuse, je m'en excuse d'emblée, mais je trouvais ça intéressant de faire ce concept de vidéo. Je vous présentais des produits de plusieurs marques, notamment Guerlain, Yves Saint Laurent, Natasha Denona, voilà, beaucoup de marques relativement chères, mais dont j'ai les produits. Je vais vous expliquer pourquoi, vous montrer pas à pas comment je m'en sers. Écoutez, si tout cela vous intéresse, on est parti ! Je vais commencer avec la base de teint, donc j'ai choisi une de chez Guerlain, qui s'appelle la Blurring Active Base, effet lissant et flouteur porc affiné. Elle est comme ceci, alors elle je l'avais acheté en solde, il y a un moment, je n'en suis jamais servie, elle est toute neuve, donc je pourrais pas trop vous dire mon avis sur du long terme, par contre, bien évidemment, je vais vous donner tout de suite mon avis, première impression. Donc c'est une base qui est censée flouter, bien sûr les porcs, puisque c'est toujours mon principal souci. Alors l'odeur, elle est assez forte, c'est une odeur, bah clairement typique aux produits de luxe, aux produits qui coûtent cher, un peu fleuri, vous voyez. Je sais pas ce que je préfère, mais bon ça me dérange pas non plus, de toute façon je pense que ça va vite s'estomper. La texture est agréable, c'est un peu une texture gel, donc ça j'aime bien. Après au niveau du résultat, je peux pas vous dire encore pour l'instant, mais elle s'applique bien et tout, ça fait pas de fini trop gras, ça va. Donc non franchement je l'aime bien. Je vais maintenant passer au fond de teint. Alors niveau fond de teint, j'avoue, je pense que ce sont les produits que j'achète les plus chers en règle générale. J'adore les fonds de teint chers, c'est mon problème. Alors après j'en ai aussi qui sont très peu chers, vous l'avez vu dans la vidéo précédente. Mais pour le coup, voilà, les fonds de teint chers j'adore, donc j'en avais plein. J'ai hésité longuement avant de choisir les deux que je vais vous présenter. Donc là j'ai choisi le Airbrush Flores Foundation de chez Charlotte Tilbury. Donc là c'est la teinte 3 neutral que j'ai, mais ça va être un peu clair pour moi actuellement. Mais bon, nous ferons comme si, je vais rééquilibrer ensuite, donc ce n'est pas bien grave. Et l'autre que j'ai choisi de vous présenter, c'est le All Hours Encre de peau, oui c'est ça, de chez Yves Saint Laurent, que j'ai en teinte B30. Mais pareil, voilà, je ne suis pas certaine que les teintes me conviennent actuellement. Mais écoutez, je vais essayer, je vais mélanger les deux. C'est vraiment mes deux préférés, je pense, niveau fond de teint assez cher. Mais j'en ai plein encore à tester que je ne connais pas. Mais je ne voulais pas vous faire une vidéo uniquement avec des produits première impression. Je trouve que ça n'avait pas trop d'intérêt, donc je voulais quand même vous présenter mes favoris dans les produits un peu plus coûteux. Et vraiment, mon préféré, si je dois en choisir qu'un, c'est celui-ci. Mais là je veux juste rééquilibrer un peu la teinte. Mais vraiment, le Airbrush de chez Charlotte Tilbury, c'est vraiment mon préféré. Mais je l'ai eu au moins en 3 ou 4 teintes différentes, parce que j'ai eu du mal à trouver ma teinte par contre. Mais au-delà de ça, je le trouve vraiment très très bien. Il est incroyable. Enfin vraiment, il fait un résultat au niveau de la peau, mais qui est fabuleux. Bon, j'ai un peu mélangé, les teintes, elles se valent honnêtement. J'en ai mis pas mal du coup sur mon éponge, j'espère que ça va aller. Donc l'éponge, c'est une nudge beauty, c'est celle que j'ai depuis un petit moment. Par contre, je suis un poil déçue, parce que je trouve qu'elle vieillit un peu mal. Enfin, elle commence déjà à craqueler et tout, alors que je ne m'en suis pas servie énormément. Donc je suis un peu malheureuse, parce que je l'aime bien, sinon au-delà de ça. Mais justement, je la garde un peu en réserve, quand je ne m'en sers pas tout le temps. Et malgré tout, je trouve qu'elle n'a pas hyper bien vieillit. Après, les éponges, moi je les tue, donc je dois avoir une mauvaise technique pour les laver. Ou je ne sais pas, il y a forcément quelque chose, parce que toutes mes éponges, elles s'abîment à une vitesse vraiment folle. Mais après, je ne suis pas tendre, j'avoue. Puis généralement, j'ai des ongles longs. Là, ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais j'ai très souvent mes ongles qui sont assez longs. Donc je pense que ça doit aussi donner des à-coups dedans et ça ne doit pas aider. Donc vous voyez le fond de teint. Enfin, ces deux fonds de teint-là, en tout cas, ils ont une très forte couvrance. Donc vraiment, le résultat va être hyper intense et un peu plaqué mon teint. Mais moi, c'est ce que j'aime. Donc le fond de teint Charlotte Tilbury n'a pas forcément d'odeur. Enfin, moi, je ne le sens pas, donc je ne pense pas qu'il y en ait réellement. Par contre, le Yves Saint Laurent, un peu comme la base Guerlain, en fait, c'est l'odeur, la fameuse odeur produit de luxe. Je ne saurais pas trop vous la décrire, mais je pense que si vous avez déjà testé des produits de luxe, vous savez de quoi je parle. C'est une odeur assez entêtante quand même, assez fleurie. Qui est un peu pensée au parfum cher. Bon, clairement, le fond de teint est beaucoup trop clair. Ça se voit, je pense, avec le peu de mes épaules et de mon cou, vous voyez. Mais je vais essayer de rééquilibrer tout ça par la suite, c'est pas très grave. Je vais passer à l'anti-cerne, anti-cerne, valeur sûre, le Shape Tape de chez Tarte. Là, c'est le classique que j'ai pris, mais j'ai aussi le Ultra Primi. Bon, je ne sais pas trop ce que j'en pense, je m'en suis encore très peu servie, puisque j'ai vite bronzé une fois que je l'ai reçu. Mais, donc là, j'ai pris la teinte claire, c'est ma teinte d'hiver qui est Fair Light Neutral, c'est la 16N. Et voilà. Donc, je vais l'appliquer. Il m'en reste assez peu, je dois dire. Mais alors, je suis en train de les terminer, mes deux tartes, là. Donc, voilà. Mais vous voyez, là, le contraste va se faire, du coup. Donc, en fait, je me fie au fond de teint que j'ai appliqué, pas du tout à ma peau de base, parce que sinon, celui-ci sera encore beaucoup trop clair. Donc, je vais l'appliquer au niveau de mes cernes uniquement. Je pense que je n'ai pas besoin de vous présenter davantage le Shape Tape. Je pense que tout le monde le connaît. Il est hyper couvrant, il se travaille bien. Enfin, moi, vraiment, c'est un que j'aime beaucoup et que j'ai depuis très longtemps. J'en ai eu plusieurs flacons. Par contre, là, j'essaie de terminer, du coup, ma teinte d'été et ma teinte d'hiver pour pouvoir en racheter par la suite. Mais vraiment, il est très très bien. Je vais maintenant appliquer ma base à paupières. Je le fais à cette étape, toujours avant de poudrer, parce qu'après, je n'aime pas le rendu que ça donne. Donc, je vais avec vous entamer aujourd'hui ma grande base Péluise. C'est la numéro 2, je crois, la 0-2, c'est la classique. Mais c'est le format du tube qui est au-dessus. Normalement, le tube fait 15ml et celui-ci en fait 30, donc le double. Voilà. Je vais essayer de l'amorcer, appliquer sur mes paupières. Ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé la base Péluise. Elle n'est pas hors de prix du tout, mais c'est en fait la plus chère que j'utilise, je pense. Donc voilà. Puis là, vu que c'est le grand format, forcément, c'est plus cher qu'un format 15ml. Mais c'est également ce qu'il faut voir, bien sûr, parce que ce n'est pas le tout, le prix d'achat. Ça compte, bien sûr, mais si vous avez plus de quantité, ça peut être vite plus rentable, à condition que vous appréciez le produit, bien évidemment. Donc ça rentre aussi en compte lorsque vous faites vos achats. Je me rends compte que je l'aime toujours autant. Alors, je n'ai pas de bronzer crème ni de blush crème qui sont chers. Donc du coup, je ne vais pas en utiliser dans cette vidéo. Par contre, j'ai retrouvé un stick highlighter cher, très clairement, d'une marque de luxe, que j'avais adoré mais que j'ai très très peu utilisé. Donc je vais le mettre aujourd'hui. C'est le stick en luminaire de chez Yves Saint Laurent. Je ne sais pas comment il s'appelle précisément, mais je crois que c'est ça. Stick highlighter, voilà. Et c'est en teinte 1 light gold. Je ne sais pas si vous verrez le résultat parce que c'est quand même assez subtil. Là, je n'ai pas pris le risque de l'appliquer directement sur mon teint. En fait, il est très très beau appliqué sur peau nue. Puisque comme ça, on peut frotter directement le stick sur le visage. Là, je ne me risque pas, comme je vous dis, puisque j'ai quand même beaucoup de fond de teint en dessous. Je n'ai pas envie que tout s'en aille. Donc j'ai bien avec mon éponge. Ça va apporter un petit éclat. Ce sera très bien. Je l'en mets aussi sur le bout du nez. Mais vraiment, il est très très beau. Et sur peau nue, c'est une pure merveille. Vraiment, il est sublime. Après, voilà, il n'est pas donné. Mais c'est un joli cadeau potentiellement. Ça fait très classe. Le packaging est vraiment beau. Enfin, ça fait vraiment très quali. On adore. Bon après, moi j'avoue, j'aime beaucoup Yves Saint Laurent comme marque de maquillage. Je trouve qu'ils font des bons produits. Notamment en fond de teint et tout. Enfin, vraiment, j'ai pas mal de trucs de chez eux. Et j'aime beaucoup. Maintenant que j'ai travaillé tout ce que je voulais niveau produits crémeux et liquides, je vais passer à la poudre. Donc je vais poudrer mon teint avec la poudre de chez Charlotte Tilbury. C'est la Airbrush Flawless Finish. Alors vous voyez, là c'est le tout petit format. C'est le format voyage parce que c'est donc ma teinte d'été. Mais je vais essayer de rééquilibrer un petit peu vu que là mon teint est un peu trop clair à mon goût. Sinon j'ai la teinte 1, bien sûr, que j'utilise quand je ne suis pas bronzée. Mais là, je vais tenter celui-ci. Alors honnêtement, je l'ai mis dans la catégorie cher parce que là en fait, le produit d'achat en tant que tel n'est pas monstrueux. Si on veut, ça reste acceptable. Sauf qu'il n'y a que 3,4 grammes de produit à l'intérieur. Et 3,4 grammes, c'est extrêmement peu pour une poudre pour le teint. C'est vraiment très très peu. Et elle est toute petite. Enfin vraiment, je pense que vous pourrez comparer avec mes mains qui ne sont déjà pas très grandes. Vraiment, c'est très très petit. Et c'est pas forcément hyper pratique parce que le panneau lui-même est tout petit. Donc c'est vrai que c'est pas forcément idéal quand on veut utiliser un pinceau poudre, donc un pinceau assez gros. Ça en est un peu partout et tout, c'est pas forcément toujours très évident. Mais par contre, au-delà de ça, cette poudre est vraiment la meilleure que j'ai pu tester. C'est une compacte, certes, donc c'est pas forcément ce que je préfère à première vue, mais elle est juste incroyable. Vraiment, le résultat sur la peau, quand on le cumule avec le fond de teint en plus, c'est incroyable. On a l'impression de ne plus avoir une peau humaine. Du coup, je parle, je parle, mais j'ai complètement oublié en premier lieu. D'habitude, je poudre mon dessous d'œil, mais là j'étais emballée par mes explications, donc j'ai oublié. Du coup, je le fais en même temps, tant pis. Ça n'a pas trop eu le temps de bouger, donc ça devrait être très correct au final. Je descends bien, mais vous voyez, je sais pas si ça se verra, puisque j'ai la ring light en face de moi encore une fois, mais ça a bien rééquilibré mon teint, là mon teint est beaucoup moins clair. La poudre, elle a bien rééquilibré, puisqu'elle est quand même trop foncée par rapport à l'utilisation de ce fond de teint. Enfin, quand on utilise le fond de teint en teint 3, comme je l'ai fait, il est évident qu'on prend la poudre claire, on prend pas la poudre médium. Mais là, j'ai voulu rééquilibrer. Et du coup, c'est beaucoup plus cohérent, je trouve. Maintenant que ce teint est bien poudré, je vais pouvoir passer à mes sourcils. Donc là, je viens de les brosser, mais je vais redonner un petit coup de toute façon. Et dans un premier temps, je vais utiliser le Brow Freeze de chez Anastasia Beverly Hills, qui est celui-ci, dans le petit pot comme ça. Alors, je m'en suis beaucoup servi, comme vous allez le voir. Il est vraiment très entelmé, je sais pas si vous verrez, mais il doit me rester un tiers du produit à peu près. Donc je m'en suis pas mal servi. Honnêtement, maintenant, c'est plus mon produit préféré, c'est ce que je vous disais déjà dans une précédente vidéo. Je trouve qu'il fixe peut-être trop, alors c'est absurde de dire ça, mais pour mes goûts à moi, pour ce que j'aime moi. Je trouve que voilà, il fait très vite des sourcils vraiment très cireux, très 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 plaqués. Ce qui est pas forcément en fait ce qui me va le mieux, je trouve, et ce qui me convient le plus. Donc j'essaye d'en mettre très peu, mais je vous le présente aujourd'hui, puisque c'est le produit le plus cher que j'ai pour fixer mes sourcils. Autrement, j'utilise des produits beaucoup plus abordables, dont je vous ai parlé dans la vidéo sur les produits peu chers que j'utilise. Pour une cire à sourcils, c'est extrêmement cher. Après oui, si on aime les sourcils très plaqués, etc., et que nos poils conviennent à ce produit, le produit est génial, bien sûr. Mais ça reste très cher quand même, je trouve, pour un fixateur à sourcils. Voilà, mais ce n'est que mon avis. Pendant que mes sourcils sèchent, je vais vous présenter la palette teint la plus chère de ma collection. Alors j'en ai pas énormément des palettes teint, mais c'est vraiment la plus chère et de très très loin. Donc c'est une palette de chez Hourglass, qui s'appelle la Ambient Light Edit Volume 4. On ne voit strictement rien, puisque c'est effet miroir. Donc c'est une palette composée de 6 teintes, comme ceci. Vraiment, la palette est dingue, elle est magnifique. Après, encore une fois, je l'ai achetée en solde. La plupart, de toute façon, de mes produits de maquillage, je les achète lorsqu'il y a des promos dessus, je vais pas vous mentir. Elle vaut très cher pour ce qu'elle est, puisque chaque fard fait 1,3g. Donc on est, je sais pas si vous vous rendez compte, sur moins de la moitié que la petite poudre Charlotte Tiburi que j'ai utilisée juste avant. Donc vraiment, c'est hyper peu pour des produits pour le teint. Et donc, en fait, pour être précise, dans cette palette, il y a deux poudres de finition. Donc il y en a une claire et une plus foncée. Oui, voilà, c'est ça. Il y a deux poudres de finition, un highlighter, un bronzer et deux blushs. Un plus mat et un plus irisé, plus lumineux. Voilà, pour apporter quelques précisions. Donc là, je vais utiliser l'espèce de bron... Enfin, ce qu'ils appellent bronzer. C'est celui-ci, là, qui est en bas. Donc je vais le prélever avec un pinceau qui vient de chez Morphe. Ça fait très longtemps que j'ai pu utiliser cette palette, donc je ne sais pas du tout... Enfin, je sais plus du tout comment aller pigmenter, donc je vais y aller doucement. Oui, ça va, ça se travaille très bien. Bon, j'avoue, j'ai un peu honte, mais en fait, c'est vrai que je n'utilise quasiment jamais cette palette. Bon, déjà, pour le quotidien, elle n'est pas adaptée, puisque je trouve que c'est du produit trop luxueux à mettre au quotidien, en tout cas pour moi, pour aller au travail ou quoi. Et aussi parce qu'au quotidien, moi, je préfère utiliser des produits, des monos. Les palettes teint, en fait, je m'en sers uniquement quand je fais des gros maquillages, donc pour les réseaux sociaux, etc. Mais c'est vrai qu'au quotidien, je ne m'en sers pas trop. Mais à tort, parce qu'il y a des palettes teint qui sont beaucoup, beaucoup moins chères que j'ai, et qui honnêtement sont très bien. Mais c'est vrai que, de base, j'utilise beaucoup plus des produits monos au quotidien quand je veux aller vite. Je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est plus rapide et je m'en sors mieux, enfin, je me débrouille mieux. Je ne saurais pas dire exactement. Le bronzer s'applique bien, comme vous le voyez. Après, c'est subtil, il n'est pas hyper intense, enfin, beaucoup moins, par exemple, que le KVD Beauty ou ce genre de choses que j'utilise souvent, ou que le Beauty Bay, d'ailleurs. Mais c'est très joli, l'effet est vraiment très beau sur la peau. C'est très fin, enfin, il n'y a rien à dire. Après, vu le prix, j'ai envie de dire heureusement. J'en ai terminé avec le bronzer, donc je vais passer au blush. Les blushs, je pense que ce sont les deux derniers, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Je vais utiliser le 5, donc c'est celui-ci, le très très rosé. Là, j'ai envie d'utiliser ça. Ou alors, je mélange les deux. Je vais peut-être mélanger les deux. Je vais les frotter comme ça, entre les deux sur mon pinceau. Et je vais l'appliquer au niveau du blush. Mais vous voyez, voilà, ça se construit doucement, il faut prendre le temps. C'est vraiment pas hyper intense d'un coup. On peut pas trop risquer d'en mettre trop du premier coup. Honnêtement, avant que vous fracassiez le phare et que vous appuyez votre pinceau pendant une demi-heure dedans, c'est pas possible. Donc moi, j'en mets pas mal parce que j'aime ça, donc je m'y remets à plusieurs fois. Mais si vous voulez quelque chose de très léger, c'est complètement possible à obtenir. Bien que je trouve très beau l'highlighter de la palette Hourglass que je viens de vous présenter, je vais utiliser une autre palette pour mettre justement mon highlighter. Donc ce sera un Glow Kit de chez Anastasia Beverly Hills. Donc celui-ci, c'est le Sugar. Il y a quatre teintes plutôt dans les tons rosés et neutres, comme vous pouvez le voir. Donc elle est comme ceci. Voilà, alors elle, pour le coup, il y a beaucoup de produits, je crois, à l'intérieur. Oui, en effet, chaque phare à l'intérieur fait 7,4 grammes. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment très très bien, je trouve, pour des highlighters surtout. Donc je vais prendre un pinceau prévu pour cet effet, qui est le highlighter brush de chez Nabla. Et je vais utiliser la teinte Starburst, qui est ce rosé-là. Alors ça, c'est très pigmenté chez Anastasia Beverly Hills, comme très souvent. Donc on va y aller doucement. Mais juste pour rajouter encore un petit peu de brillance. Même si, en soi, c'était pas du tout obligatoire, dans la mesure où j'avais mis le stick Yves Saint Laurent au préalable. Et avant de poudrer, mais bon, tout de même, il transparaissait encore un peu. Et que le blush que j'ai utilisé, enfin, la combinaison de blush, était très lumineuse elle aussi. Donc c'était pas obligatoire. Mais là, je veux quand même vous montrer un maximum de produits. Donc c'est pour ça que j'en rajoute. Je vais essayer de pas trop trop en mettre et de bien le travailler. Mais vraiment, il est très très intense. Le teint est maintenant terminé. Donc je vais le fixer avec le Airbrush Flawless Setting Spray de chez Charlotte Tilbury. Alors celui-ci, je me le suis pas procuré sur Sephora. Il vient de sortir là, il y a pas très très longtemps, au moment où je tourne cette vidéo. Moi, je l'avais acheté sur le site Cult Beauty. Il y a un petit moment, je m'en suis très peu servie, comme vous le voyez. Pareil, je le garde pour les grandes occasions, puisque j'ai pris le format 34 ml, pour être précis. Donc c'est pas énorme. Il est vraiment très très bien. Et c'est le plus cher que je possède, du coup. Donc c'est pour ça que je vous le montre aujourd'hui. Il s'utilise comme un spray classique, hein. Donc voilà, il suffit de vaporiser sur l'ensemble du visage. Et l'effet vraiment est trop trop beau. L'odeur du spray, elle est assez fraîche. C'est plutôt agréable, contrairement à certains autres sprays qui ont tendance à vite sentir mauvais. Enfin moi, je suis pas une grande fan des odeurs de spray fixateur. Mais celui-ci, franchement, il est pas mal. Voilà, ça fait assez frais et c'est léger, mais on sent tout de même une petite odeur agréable. Enfin franchement, il est vraiment très très bien. Bien évidemment, il était impossible de faire cette vidéo sans la plus belle palette de ma collection, qui est donc la plus chère. Et c'est la Triochrome de chez Natasha Denona. Donc c'était l'édition limitée de l'hiver passé, donc de Noël 2020, quoi, en gros. Et donc, elle se présente comme ceci. Elle a été un petit peu touchée, hein, comme vous le voyez. Elle a été utilisée tout de même. Mais vraiment, c'est la palette la plus chère que je possède. À la base, j'étais partie pour utiliser une des grandes palettes Norvina, puisque j'en ai... Enfin, j'ai les 4 premières et qu'elles coûtent déjà très très cher. Mais celle-ci vaut beaucoup plus cher. Je pense partir sur la rangée des verres, donc la première rangée, celle du haut, puisque je n'ai pas trop fait de verres jusqu'à présent sur YouTube. Donc écoutez, je vais essayer de faire un petit truc sympathique, pas trop compliqué, mais qui reflètera toute la beauté des fards de Natasha Denona. Et je viens de me rendre compte que j'avais encore fait un oubli. Aujourd'hui, ça va être la journée des oublis. Je crois que je ne dois pas être très concentrée, je suis désolée. J'ai oublié de combler mes sourcils, enfin de les remplir un tout petit peu. Je ne le fais plus énormément, puisque mes poils ont quand même pas mal poussé, donc ça reste une ligne qui est contenable, mais pour vraiment bien égaliser le tout. Alors, ce n'est pas un produit cher du tout, puisque c'est celui que je vous ai présenté justement dans la vidéo des produits pas chers. Seulement, c'est le seul liner à sourcils que j'ai à ce jour. Autrefois, j'aurais pu vous présenter celui de chez Anastasia Beverly Hills, donc le liner à sourcils, comme ça, même principe, qui est deux fois plus cher que celui que j'utilise en ce moment. Mais je ne l'ai plus tout simplement, il s'est terminé à deux reprises, et en fait, je ne l'ai pas racheté, puisque j'ai trouvé un bon dupe chez NYX. Donc c'est le Lift & Snatch de chez NYX, pareil, il est hyper connu. Mais celui-ci n'a pas lieu d'être dans cette vidéo, puisqu'il n'est vraiment pas cher, enfin je trouve qu'il n'est pas cher. Donc écoutez, je vais rapidement combler mes sourcils, rajouter quelques petits poils qui pourraient manquer à certains endroits. Et ensuite, je vous rapprocherai pour que nous passions aux yeux. Je vais tout d'abord prendre la première teinte, qui est la teinte Scrap. C'est le vert le plus foncé que vous trouvez en haut à gauche sur votre palette. Et je vais l'appliquer ici. Alors oui, pour une fois, je commence au coin interne, mais je vais tenter une forme que je n'ai pas beaucoup réalisée, mais que je trouve super jolie. J'espère que ça donnera un truc pas trop moche. Je vais ensuite prendre un pinceau, cette fois-ci, plus fluffy, comme ceci. C'est un de chez Noche Beauty, c'est le numéro E32. Et je vais prendre la teinte, la teinte vert, donc qui est celle en haut à droite de la palette, cette fois-ci complètement à l'opposé. Et je vais dégrader le vert foncé. Alors le fait que ce ne soit pas hyper beau pour l'instant, tout au niveau de la paupière mobile, c'est pas grave du tout, ni que ce soit symétrique, puisque je vais venir ensuite nettoyer ça convenablement. Mais par l'instant, je vais déjà faire mon travail de fard dans un premier temps. Je vais reprendre le pinceau foncé. Donc c'était un petit pinceau comme ça. Je vais reprendre un peu de fard foncé. Et cette fois-ci, je vais m'occuper du rat de cils. Et je vais essayer de tracer une sorte de gros liner un peu fumé. Je vais changer de pinceau, puisque ce n'est pas du tout adéquat, ce que je suis en train de faire. Donc là, je prends un... En fait, c'est mon double embout, donc celui dont je me suis servi tout à l'heure pour faire mes sourcils. Pour venir tracer la pointe, ce sera beaucoup plus précis et beaucoup plus joli. Parce qu'avec un pinceau trop fluffy comme j'avais, c'était vraiment pas possible. Je vais encore changer de pinceau. Je vais prendre un petit comme ceci. C'était de la collection Sephora et Sananas. Mais je ne trouve plus le numéro. Si, c'est le S16. Un tout petit comme ça. Je vais reprendre le fard vert que j'avais utilisé tout à l'heure. Et pareil, je vais dégrader la fin du liner. Sans monter trop haut, parce que je veux vraiment laisser quand même de l'espace vide. Pour nettoyer au niveau d'ici, vous voyez là où il y a le vert foncé, je vais prendre un tout petit peu de base Péluise, celle que j'ai utilisée tout à l'heure, donc le grand tube comme ça, avec un pinceau liner très fin. Et je vais essayer de nettoyer cette zone, donc de délimiter et ensuite de fondre. Je dégraderai avec un tout petit pinceau pour ne pas risquer non plus de manger le travail que j'ai fait en dessous. Je vais maintenant travailler mon ras de cils inférieur, donc je vais prendre le vert foncé, puis le vert plus clair. Et je vais maintenant m'occuper du coin interne. Donc je vais prendre le fard Andradite. C'est le vert très très clair, un peu pastel néon, enfin je saurais pas trop le décrire, mais qui a un impact fou je trouve, et en coin interne vraiment je le trouve génial, il apporte beaucoup de lumière. Vous aurez remarqué, ce sont des couleurs qu'on ne retrouve pas forcément partout, je veux dire des palettes de vert maintenant, bon on en connaît, et plusieurs, mais ce sont des vert vraiment spéciaux quoi, et c'est pour ça que j'adore cette palette, et que je suis ravie de pouvoir faire un maquillage avec elle sur ma chaîne, parce que vraiment je trouve que les teintes sont très bien choisis et très travaillés, c'est pas du tout un vert normal ou des verts normaux, c'est vraiment des verts qui sortent de l'ordinaire je trouve, et qui permettent de faire des maquillages vraiment assez uniques et assez reconnaissables. Je pense que, en tout cas si je vous avais sorti ce maquillage il y a un an, donc Noël 2020, vous auriez reconnu à coup sûr que ça venait de cette palette, et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'on reconnaît vraiment l'univers Natasha Denona dans chacune de ces palettes, je trouve que quand on utilise une de ces palettes, on sait que ça vient de cette palette là et pas d'une autre. Je ne saurais pas expliquer davantage, mais vraiment c'est quelque chose qui me plaît beaucoup beaucoup. Outre le fait que les fards soient excellents, très bien pigmentés, faciles à travailler, et tout le baratin habituel, mais là vraiment, je trouve que cette palette est géniale. Je l'avais acheté lorsqu'il y avait eu une grosse promo sur Look Fantastic, et franchement, j'en suis tellement contente, et je sais que je vais m'en servir pendant des années, pas quotidiennement, mais vraiment sur la durée, et ça j'adore. Maintenant je vais travailler des crayons pour les muqueuses du haut et du bas. Alors pour la muqueuse du haut, j'ai choisi un crayon marron très simple a priori, mais qui vient de chez Gucci, en teinte chocolat. Alors c'est un crayon marron qui est très bien, je ne peux pas dire le contraire. Après, est-ce qu'il vaut son prix, ou est-ce qu'on peut en trouver des relativement similaires à des prix moindres ? Bien évidemment. Mais il est très très bien, c'est un crayon dont la mine est rétractable, vous voyez. Je m'en suis très très peu servie, parce que je terminais d'autres crayons marrons que j'avais déjà en ma possession, mais il est très très bien. Après je ne peux pas dire, il tient bien dans la muqueuse, il ne transfère pas trop au cours de journée, enfin vraiment il est très bien. Mais je pense que, notamment chez Kiko ou chez Beauty Bay, qui ont des crayons très très bien, on peut rivaliser avec la qualité de ce crayon, et pour un prix très très nettement inférieur. Pour la muqueuse inférieure maintenant, je vais utiliser un crayon de chez Marc Jacobs. Le focus ne se fait pas, mais bon croyez-moi, c'est un crayon Marc Jacobs, qui est en teinte Of That Glitters. C'est un crayon doré, bien évidemment, qui va je pense bien aller avec le maquillage, dont la mine, pareil, est rétractable, mais c'est très fragile. Ma mine est cassée, et vous voyez elle sort toute seule, donc bon c'est pas... Voilà, il faut les traiter avec beaucoup de soin, mais ces crayons sont très très bien, donc c'est un doré pailleté. Il est très joli, mais je crois que la marque, ou en tout cas cette gamme, est en train d'être discontinuée, puisque j'avais vu qu'il y avait beaucoup de promos dessus dernièrement, et on a du mal à les retrouver en stock et tout, celui-là ça fait un moment que je l'ai, mais bon je voulais vous présenter, puisque c'est un de mes crayons les plus chers, et qui est vraiment très joli, qui fait son petit effet, quand on l'applique. Alors par contre, c'est pas forcément celui qui marque le mait du premier coup, faut pas hésiter à passer plusieurs fois et à attendre, mais vous voyez, une fois qu'il commence à délivrer la couleur, je le trouve très joli. Alors je vous cache pas, j'ai sorti à côté de moi des piments et des paillettes de chez MAC, j'avais sorti un dazzle stick de chez Kat Von D, j'avais sorti des liners cake de chez Suva Beauty, qui font partie vraiment des produits les plus chers que j'utilise dans ces catégories-là, mais très honnêtement, je vais pas en rajouter davantage, parce que je pense que là le maquillage va être trop chargé, sinon ce sera pas joli, ce sera pas à l'effet que je voulais, donc je vais pas... Et puis j'avais sorti un liner aussi, enfin même deux, voilà je voulais faire plein de choses, mais finalement j'ai eu envie de faire cette forme-là, et je trouve que ça va suffire à soi-même, j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup plus, donc je vais passer au mascara tout de suite, le mascara j'ai choisi le Beryl Magnet de chez Benefit, qui est celui-ci, alors il est assez récent lui, et je le trouve génial, je l'ai reçu de la part de Sephora, j'essaie de vous montrer la brosse, voilà c'est des tout petits picots comme ça, et l'effet est vraiment incroyable, je vais vous montrer de toute façon, bon j'applique des faux cils après, donc en soi c'est pas hyper important qu'il fasse un effet de dingue, mais vraiment, il fallait que je vous le montre, ou remontre, pour ceux qui n'ont pas déjà vu la vidéo que j'ai sortie, par rapport au gros coffret de millions Sephora que j'ai reçu, je vous la mettrai de toute façon en barre d'infos, mais vous voyez, on peut vraiment bien travailler les cils, et au niveau de la courbure, c'est assez incroyable l'effet que ça donne, alors là vous voyez, j'ai fait qu'une petite application, je sais pas si vous verrez bien, mais franchement, il est vraiment dingue ce mascara, je l'adore, je vais maintenant appliquer des faux cils pour terminer les yeux, donc il s'agit de faux cils qui viennent de chez Tarte, ce sont les Girl Boss, qui sont donc cruelty free comme vous pouvez le voir, je les aime beaucoup ces faux cils, alors ils sont un tout petit peu plus chers je crois que ceux que j'utilise absolument tout le temps, sinon qui sont les Noche Beauty, donc je voulais vous les montrer, même si ça fait un moment que je ne les ai pas utilisés, depuis que les Noche sont sorties en fait, très clairement je n'utilise plus que ceux-là, mais voilà, ceux-là étaient vraiment très très beaux, je les aimais beaucoup, et vu que là ils ont un effet, vous savez, oeil de chat vraiment plus petit au coin interne, et qui vont de plus en plus, enfin qui sont de plus en plus longs au niveau du coin externe, je pense que ce sera très adapté avec cette forme de maquillage, donc je vais appliquer la colle à faux cils, les appliquer hors caméra, et je reviens juste après pour vous montrer les résultats. Je viens de tuer mes faussiers, je ne sais pas si vous voyez, il y a des poils qui se barrent de partout, je l'ai coupé en deux, enfin une catastrophe, donc je vais passer à un plan B, puisque je ne peux plus les utiliser, en fait je les ai tués en les nettoyant, je suis dégoûtée, je les aimais trop en plus, mais je pense qu'ils étaient trop vieux, j'ai dû m'en servir quelques fois, là j'avais laissé de la colle dessus, chose qu'il ne faut jamais faire, il faut les nettoyer directement après usage en fait, et ce n'est pas ce que j'ai fait, je les ai rangés comme ça pendant des semaines, voire des mois, voire plus, et voilà, je viens de les tuer, je suis dégoûtée. Du coup, en plan B, je vais utiliser les Siren Double de chez House of Lashes, qui sont comme ceci, alors j'espère ne pas les tuer cette fois-ci en les appliquant ceux-là, donc ils sont beaucoup plus extravagants que ce que je souhaitais pour ce look-là, mais je pense que ça ira tout de même, ils n'ont pas du tout la forme que je souhaitais, mais ce n'est pas grave, ce sera très bien. Comme rouge à lèvres, j'ai choisi ce petit trio de chez Pat McGrath, alors ce sont vraiment des mini mini rouges à lèvres, puisqu'ils font uniquement un gramme chacun. Il y a donc trois couleurs, je ne sais absolument pas lequel je vais utiliser, mais écoutez, on va tester ça tout de suite. J'ai toujours beaucoup de mal à trouver des correspondances entre les crayons à lèvres et les rouges à lèvres, mais je vais essayer. Une fois de plus, je risque fort de me tromper, mais écoutez, nous allons voir. Donc là, j'ai pris un lip liner de chez KVD Beauty, en teinte Lolita, que j'aimerais associer avec un des rouges à lèvres de chez Pat McGrath, qui s'appelle Soft Co. Je vais tester, écoutez, j'espère que ça ira. J'ai comparé les couleurs, ça m'avait l'air d'être pas mal. J'ai donc fait le contour de mes lèvres, je vais maintenant appliquer le rouge à lèvres. J'espère que la couleur sera raccord. Bon, c'est plus rose, mais je pense que l'ensemble va rester cohérent tout de même. Je vais me concentrer sur le milieu de mes lèvres, du coup, pour que ça fasse une sorte d'ombre ellipse. Et enfin, dernier produit que je vais appliquer, il s'agit d'un gloss de chez Fenty Beauty, dans la teinte Fussy. Donc, c'est une sorte de rosé, alors je suis encore une fois très nulle pour décrire les couleurs, mais vraiment, c'est un rosé valeur sûre, qui va à quasiment tout le monde, je pense, et je l'aime beaucoup. Alors, on peut très bien laisser comme ça, la bouche comme ça, je la trouve très très belle, et je suis contente, parce que je trouve que le, justement, l'alliance du crayon et du rouge à lèvres, ça va très bien ensemble, mais j'avais envie de mettre du gloss aujourd'hui, donc je vais tenter, j'espère ne pas être déçue, mais le rendu, vraiment, je le trouve très très beau, et surtout le rouge à lèvres, que je ne connaissais pas du coup, de chez Pat McGrath, vraiment, je le trouve génial, sur les lèvres, il est hyper confortable, tout en ayant quand même un fini très très mat, vraiment, j'adore. Donc voilà, je vais juste apporter une petite touche de brillance, très léger. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, et que vous aurez pu découvrir, ou redécouvrir des produits, voilà, qui sont relativement chers. Alors je vous mets juste dans le texte, là, le total de tous les produits que j'ai utilisés, donc le montant total, qui est absolument exorbitant, on ne va pas se le cacher. Néanmoins, bien évidemment, chaque produit est réutilisable, de très nombreuses fois, donc ça peut devenir un maquillage quotidien, qui du coup sera tout de même un peu plus rentable. Malgré tout, ça reste des produits quand même relativement chers, voire très chers, je le sais, mais j'avais très envie quand même de faire cette vidéo, pour contraster justement avec la vidéo précédente, où je vous présentais des produits, qui étaient vraiment pour le coup, eux, très accessibles. J'espère donc que ça vous a plu, que vous aurez découvert des produits, dites-moi quel produit vous avez préféré en commentaire, celui peut-être qui vous ferait le plus envie, que vous aimeriez soit vous acheter, soit qu'on vous offre prochainement. Si mon contenu vous plaît et vous intéresse, n'hésitez pas à liker la vidéo, et à vous abonner à mon compte YouTube, ça me fait toujours hyper plaisir d'avoir de nouveaux abonnés, de pouvoir interagir avec les gens, etc. N'hésitez pas, encore une fois bien sûr, à me donner vos avis sur mes vidéos, ce que vous aimez, ce que vous aimez moins. J'essaye de faire des vidéos un peu plus rapides, dernièrement, parce que mes premières vidéos étaient extrêmement longues, mais comme vous le voyez, j'aime beaucoup parler, je discute énormément, donc je perds beaucoup de temps, et j'aime bien vous montrer en pas à pas, mais peut-être que je vous montre trop d'étapes, peut-être que c'est pas nécessaire à chaque fois, enfin voilà, dites-moi vraiment ce que vous en pensez, et enfin n'hésitez surtout pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, puisque c'est là-bas que je suis la plus active, je vous mets tous les liens et toutes les références en barre d'infos comme d'habitude, et j'espère vous revoir très bientôt sur ma chaîne.